... 6 juin 2009, Perpignan-Baclermont au final du championnat de France de rugby. Nicolas Durand et ses coéquipiers soulèvent le bouclier de Brenus devant plus de 79 000 spectateurs. La récompense suprême. Le but attendu est espéré depuis ses premières passes sous le maillot de l'avenir valencien. Je me suis dit, ça y est, c'est à moi quoi en fait. Je me suis dit simplement ça. Sans prétention aucune, je me suis dit qu'un jour ça m'arriverait. Et qu'il faudra être patient, il faudra le vouloir et travailler pour l'avoir. Et voilà, quand enfin t'es là-haut, tu te dis, c'est mon tour quoi. Pourtant, rien ne prédestinait le jeune demi de mêlée à connaître pareil destiné. Initié au rugby des 6 ans par les copains, il va longtemps jongler entre ballon ovale et ballon roux. Et puis c'est l'ovalie qui aura le dessus. Plus facile de trouver des structures quand on habite dans le sud-ouest. Pour le reste, ça viendra tout seul, au gré du temps. Et des rencontres. Je n'ai jamais cherché à être professionnel. Je n'ai jamais cherché à avoir de gros contrats. Je crois que comme je te dis tout à l'heure, c'est un petit peu la passion qui m'a amené jusqu'à là. L'amour de ce sport. Voilà, après, bien sûr, le travail, la médiation. Mais je crois que quand on a envie vraiment de... Qu'on est passionné de quelque chose et qu'on l'aime vraiment, après les choses, elles en découlent. En 1998, Nicolas rejoint Toulouse avant de s'engager avec Béziers, 4 saisons plus tard. Moi, j'étais tout jeune et je découvrais le monde professionnel. Ça m'a fait découvrir un autre rugby et ce qui a peut-être fait aujourd'hui le joueur que je suis. Ce mélange des deux cultures. En 2004, il y aura Perpignan. L'USAP et ses 4 demi-finales de top 14, ses deux quarts européens et ce fameux Brennus. Une grosse cylindrée assortie d'un certain confort. Mais pour Nicolas, l'essentiel est ailleurs. Et le numéro 9 n'hésite pas à quitter la Catalogne pour rejoindre le Racing Métro et la Grisaille parisienne. Il n'y a pas vraiment de risque. Le risque, il est de réussir, c'est tout. Ouais, j'aurais pu jeter ma maison à Sainte-Marie et rester jusqu'à la fin de ma vie. Mais bon, c'est parce que j'ai envie, j'ai envie de me construire, continuer, à me découvrir et avancer. Seul regret peut être l'équipe de France. Deux capes au compteur pour le Toulousain. Deux capes face à la Nouvelle-Zélande en juin 2007 pour deux défaites sévères, dont une 61 à 10 à Auckland. Et puis, et puis plus rien. Pendant les 4 ans de Lièvre-Mont, je n'ai pas été appelé. Je crois que je suis peut-être le 9e demi-mêlé sur la liste. Donc, c'est qu'on ne pense pas à moi. Maintenant, je ne fais pas d'illusion sur la Coupe du Monde qui arrive. Mais bien sûr que je ne ferme pas la porte. Je n'ai que 28 ans et que peut-être qu'il y aura un changement. Et à moi aussi peut-être de prévoquer ce changement. Et Nicolas a 4 ans avant le prochain mondial, en Angleterre cette fois. Il aura alors 32 ans et il sera temps de penser à l'après-rugbi. Pour quoi faire ? Pas d'idées tranchées, mais de l'imagination à revendre. Jugé par vous-même. S'il n'avait pas été rugbyman, il aurait été... J'aurais été Bombalé, j'aurais été Massoud, j'aurais été Vincent Cassel. Sous-titrage Société Radio-Canada